Salut les viewers, c'est Marcus Ponu, c'est bienvenu de la Playroom, cette nouvelle vidéo information ça faisait longtemps sur Starbound, nous sommes sur le blog des développeurs et nous pouvons voir une information assez intéressante, Starbound 1.3 arrive sur l'unstable branch alors vous savez que je ne fais pas de vidéos sur l'unstable branch simplement parce que la qualité de l'unstable branch n'est pas présente le principe c'est que c'est instable, donc du coup ça ne sert strictement à rien de commencer quelque chose là dessus cependant je rappelle que Starbound est un de mes jeux favoris ce qui implique que forcément il va y avoir la 1.3 sur la chaîne et donc écoutez je vais vous lire un petit peu ce qui est écrit et vous comprendrez pourquoi je suis un petit peu hypé de la mort Salut les gens, la version instable du jeu de Starbound 1.3 est sortie donc simplement ça veut dire que vous pouvez maintenant l'attester si vous le souhaitez mais si vous ne voulez pas avoir affaire à des bugs et des choses non finies pardon une sortie de la version stable de Starbound 1.3 est très 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 proche à Handicorner c'est vraiment dans pas longtemps, normalement pour Starbound 1.3 notre objectif était de donner aux joueurs plus de choses à faire dans l'espace Starbound 1.3 a toujours été concentré autour du voyage dans l'espace de planète en planète mais de manière objective l'espace est bien plus cool qu'une planète effectivement c'est vrai que c'est un peu plus grand l'espace que les petites planètes qu'il y a dedans il y a forcément plus d'espace que de planète soyez prêts pour plus de détails Read the rest of the entry, on y va, crac Et voici donc le patch note je pense, soit plus ou moins un patch note ou en tout cas Et voilà, ok Les informations de cette mise à jour J'aurais dû mettre une musique derrière Je vais mettre une musique et je reviens Chers amis, on est donc sur une musique un petit peu plus épique Les changements majeurs du jeu Donc navigation overall Donc revision complète de la navigation Le cockpit de la navigation, l'interface de la navigation a été complètement repensée Les planètes, les lunes et les vaisseaux sont maintenant tous visibles Et les orbites All visible and orbit each other Ah oui voilà Et sont tous en orbite les uns autour des autres En temps réel Comme vous pouvez le voir sur l'image D'ailleurs c'est assez badass à voir Les systèmes comprendront maintenant des stations de NPC Amicales ou hostiles Euh... Attends, attends, système de NPC stations Friendly... Alors, des stations de NPC Des vaisseaux amicaux ou hostiles Et d'étranges anomalies spatiales à visiter D'accord ? Alors je découvre ça plus ou moins en même temps que vous C'est à dire que je me suis renseigné au fur et à mesure du développement Qui était De mon point de vue Assez décevant compte tenu de ce qui nous avait De ce que nous avait habitué au niveau des développeurs Juste avant la 1.0 Donc bon c'est une petite déception Mais c'est encore autre chose Sympa l'espèce de capsule là Pouf C'est style et visuellement ça claque Donc des mecs customisables comme on peut le voir juste ici Explorer ces nouveaux endroits dans l'espace Grâce à des mecha customisables Spacefaring, je sais pas ce que c'est de l'espace on va dire Traverser des endroits de l'espace hostile en gravité 0 Combatter de nouvelles espèces de De nouveaux monstres de l'espace Et récolter des récompenses uniques Au fur et à mesure que vous upgraderez votre mecha Pour aller dans les endroits de plus en plus difficiles En grosse référence à tout le système du jeu Qui est en fait une évolution constante De vos armures De vos capacités De toute façon sur l'ambiance du jeu Pour aller de plus en plus loin C'est une progression classique dans un jeu vidéo Marcus t'excite pas là dessus Les mechas peuvent aussi déployer sur les planètes Pour détruire vos ennemis Avec leur puissance de feu ahurissante On va traduire ça comme ça Ah et ça c'est quelque chose que j'attends aussi énormément Les stations spatiales modulaires Créer un lieu de vie permanent dans les étoiles Avec votre propre station à vous Utiliser des transmondeurs de station Pour placer une station en orbite Et l'agrandir au fur et à mesure Avec des pièces Modulaires C'est le nom qu'ils ont dû donner Tout comme bon vous semble Comme bon vous semble simplement Bon alors ça c'est d'accord Bon ça c'est les minor chains Donc le jeu se met en pause Quand vous mettez pause maintenant Oh ça Quand vous enverrez un projectile On pouvait faire passer les projectiles Vous savez sur l'écart Et ça faisait un petit peu de la triste Parce qu'on faisait faire des angles un petit peu Un peu trop puissants Sans pouvoir être touché Maintenant ça touchera Ça touchera l'écart Donc ça passera pas au travers Et surtout Le knockback sera corrigé La direction du knockback Sera corrigée en fonction de l'explosion Ce qui veut dire que Si vous tapez sur Vous savez le comment Le bord Imaginons le bord qui vous fait face L'explosion viendra vers vous Et pas uniquement vers le bas par exemple Vous voyez ce que je veux dire Donc ça peut être intéressant Ça peut réduire la facilité du gameplay Au niveau des explosifs Qui était quand même assez violente Même si la cadence de tir Des explosifs souvent était pas terrible Meilleure gravité Donc dans la gravité 0 Ça peut être intéressant Les fameux champs d'astéroïdes N'ont plus de gravité Enfin Parce que jusque là c'était le cas On peut maintenant Entrer dans n'importe quel endroit D'un champ d'astéroïdes Un petit peu à la manière De Elite Danjorus d'ailleurs Qu'est-ce que nous avons d'autre Add rail tram véhicule Et tram to stop object Apparemment au niveau des rails On aura des véhicules Maintenant au niveau Les rails c'est pas quelque chose Que j'ai souvent utilisé Mais c'est vrai que l'aspect véhiculaire Du coup le fait de rajouter des véhicules Peut-être rendra le jeu Enfin le principe Un peu plus visuellement Sympathique je trouve Le fait de glisser sur un rail Je trouve pas ça forcément Mega beau Mega stylé Encore moins dans un jeu Dans un jeu en 3D en fait Oui Mais pas dans un jeu en 2D Mais bon On verra ce que ça donnera D'accord Quand on regarda l'inventaire On reviendra automatiquement A la première Au premier onglet Le fait de autoranger Comment l'inventaire Va stacker les items automatiquement Il va pas les distribuer Vous savez Les laisser en différents packs Add visual novel engine D'accord Donc à mon avis On aura des espèces d'interfaces Avec des faciès de personnages Donc ça doit être pour les modes A mon avis Ça ce truc là Pour l'évolution future du jeu bien sûr Donc ça ça doit être en rapport Avec des bugs intérieurs C'est assez intéressant Je comprends pas véritablement Résout le problème De comment De menace De vaisseau De joueur A 1 Pour ceux qui sont des colonistes On verra bien ce que ça vaut Le fromage est maintenant Considéré comme produit Je sais pas ce que ça veut dire Et les joueurs sont maintenant Payés pour le lancer dans l'espace Si tu le dis C'est la traduction littérale Pour le coup Cheese Je vois pas ce que ça peut être d'autre Oh Il y a maintenant Plusieurs types de blocs Qui sont perméables au liquide Qu'est ce que ça veut dire Ça veut dire que Quand vous mettrez l'eau au dessus Bah ça coulera au dessous Et ça c'est une excellente nouvelle Ça c'est une excellente nouvelle Pourquoi Ce qu'il faut savoir C'est que les constructions Dans le jeu Ont continué à se faire Moi je me suis un petit peu renseigné Parce que je regarde un petit peu Tout ce qui est construction Tout ce qui est maison Habitat Et j'ai vu des choses sublimes Des choses qui en fait Était Bah Comment On va dire Echo Vous savez Qui sauver un petit peu la planète Si je puis dire Donc avec des récupérations d'eau L'utilisation des plantes Pour l'oxygénation Etc C'est un truc superbe Et là Ce genre de bloc En fait Ça va permettre De créer un toit classique Simplement Et avec l'eau qui passe en dessous Et qui va directement dans des cuves Et qui va être utilisée Ça peut être génial Ça peut être génial Et oui J'ai vu des Alors J'ai vu aussi des maisons animées Et je reviendrai là dessus Je referai des vidéos sur Starbound De toute façon ça c'est clair Mais surtout je referai des vidéos sur Les différentes animations Qu'on peut avoir À l'intérieur d'un habitat Tout simplement Exemple des chutes d'eau Vous savez comme une entreprise Ou des chutes Pareil pour la lave finalement Mais Qu'on puisse Continuellement Faire ce genre de choses Et j'aimerais essayer de me renseigner Sur ce qui peut faire grimper Des liquides Ça j'essaierai de me renseigner sur ça Pour voir si c'est fonctionnel ou pas Pour pouvoir faire une boucle Vous savez Et créer en fait Une animation Qui puisse continuer De manière infinie Perfecte armure Ah oui d'accord Alors l'armure Vous savez Avec les objets de cheat Et maintenant légèrement plus faible Que les armures de niveau 6 De tier 6 C'est C'est pas intéressant pour nous Vu que c'est une armure qui est cheatée Enfin je crois qu'on pouvait l'avoir Via un vendeur maintenant Ils ont reçu des problèmes De pathfinding des PNJ Donc ça c'est cool Alors ça aussi c'est cool Des améliorations Sur le comment Simplement on peut dire La qualité du jeu A être capable De tourner sur des petites machines C'est comment ça s'appelle Je sais plus le nom Ça s'appelle Mince Ah je sais plus le nom Je sais plus Je sais plus Je sais plus C'est Je ne sais plus Je ne sais plus Excusez moi Je clique Ah je ne sais plus comment ça s'appelle Je suis désolé chers amis J'ai complètement zappé Bon ça les modes d'API Je ne vais pas vous les lire Parce que la plupart d'entre nous Ne vont pas comprendre Et c'était fini D'accord ok Bon bah je ne sais plus Ça a quand même l'air sympa tout ça Les ennemis ont l'air assez Assez On va dire Assez chiant Regardez comme ils sont bien plus rapides que vous Et qu'ils sortent de l'écran Bon là C'est clair que le zoom Alors par contre vous voyez il y a un petit radar Regardez Il y a un radar à ennemis On peut analyser un petit peu ça Ça doit être l'objectif ou la direction Je ne sais pas Attendez on va aller voir J'ai envie d'aller voir un petit peu ce que c'est que ce truc Non ça c'est l'objectif Donc il y a une espèce d'objectif Alors peut-être que quand on est propulsé près d'une station Il vous indique où est la station peut-être Et vous voyez qu'on a un radar à ennemis tout autour Intéressant Ah ça va être sympa à voir Ça va être sympa 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 Alors j'ai vraiment hâte de reprendre Peut-être que je vais tourner deux trois vidéos sur ce qu'on peut faire avec les liquides actuellement J'ai envie d'y jouer un petit peu Et je vous retrouve pour la suite Salut les gens J'espère que ça vous aura donné envie de jouer Parce que moi ça me donne envie Sous-titres par Jérémy Diaz